Bonsoir, bonsoir, voilà ça me fait plaisir. Si tu aimes le slam, applaudis, c'est pas fort. Si tu aimes le slam, applaudis, si tu aimes le slam, applaudis, si tu aimes le slam, si tu aimes le slam, si tu aimes le slam, applaudis. Merci, vous êtes merveilleux. Bonsoir, ce soir, on se retrouve au grand show Calabash Challenge à sa neuvième édition. Ce soir, nous aurons aussi cette finale du concours Calabash Challenge, le slam à l'honneur. Et sans plus tarder, nous avons des invités de marque que je souhaiterais vous présenter. Nous allons inviter, avec votre complicité et aussi bien vos ovations, Arielle Ménélique, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Eh bien, toujours de la Côte d'Ivoire, nous attendons Placide Kounan. Bonsoir. Voilà, il est tout mignon, tout choco, et nous vient de Niger, et il s'appelle Gentil. Voilà, on me redire toujours la belle chose. Sous vos ovations, accueillons Armonie, qui nous vient de Pénède. Voilà. Bonsoir. Voilà. Il y a un duo que je souhaiterais aussi présenter. Mais bien avant, nous allons inviter Camille, qui nous vient de la France. Elle vient toujours avec son joyau, son joli bébé. Voilà. Le Dior que j'annonçais, nous les accueillons. Joseph et Jeff. Sous vos ovations. Voilà. Le deuxième. Mais quand même, des ovations viennent d'arriver malgré son retard. Merci. Merci à vous. Et ils seront là, ce soir, pour donner ce chant, pour donner ce temps. Des ovations pour les raccompagner, je vous en prie. Ok, comme je l'annonçais, pour le grand concours, car le best challenge, nous avons retenu des finalistes, et nous en avons neuf pour ce soir. Mais ils étaient, ils sont neufs, ils sont neufs, trois de la région de la Cara, deux de Palimé, et quatre du Grand Lomé. Mais avant de les présenter, nous allons accueillir, sous vos ovations, le duo Marie-Jo. C'est pas fort, 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 c'est pas fort. Les sublimes dames du Slam. J'aime bien les appeler comme ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci bien. Et pour que tout soit toujours beau, tout soit beau, il faut les petits réglages, ça ne manque pas. Et ce soir, nous avons un jury, composé de quatre personnes. Nous avons Madame Mimi, elle va juste lever la main, nous allons la voir et on va applaudir pour elle, parce qu'elle aura à faire un gros boulot ce soir. Madame Mimi Bossu Soijeli. Et nous avons Madame Kama. Voilà. Et Monsieur Locot. Le quatrième va nous rejoindre dans quelques instants, mais quand il sera là, je vous ferai signe. Et comme je l'annonçais tantôt, ils sont au nombre de neuf à compétir. Et ce soir, nous avons... Je vais donner juste la liste et ils vont repasser un à un. Nous avons Farik, le sang, Timak, le clairvoyant, Cardiac, Jean Lebon, Roque-Pépé l'Empereur, Isimi Idriye, Dame Slam, Aube Naissante, et Légitime, Mike Ombre. On va applaudir pour eux, hein. Ça n'a pas été facile d'en arriver jusque-là. Et pour commencer, sous vos ovations, une fois encore, accueillons Farik, le sang. Et il se positionne, je l'ai invité, le temps de souffler. Et pour annoncer que la compétition a commencé, nous allons vous l'écouter. Et vous, public, vous avez aussi votre voix qui est de 30% et 70% pour les membres du jury. Merci. Le temps est lancé. Bonsoir. Ce n'est pas qu'une simple palmarès de mots, mais une boîte à pharmacie pour soigner les mots. Ce n'est pas qu'une simple poésie, il renverse la tendance, ce n'est pas de la magie. Une plume à l'encre indélébile, une lance qui ramène la raison même si tu es débile, aux côtés du social ou du développement, aux côtés des cœurs brisés ou âmes contrées, c'est une source qui débarrasse du désagrément. Juste un mot pour changer toute une vie. Avec lui, on ne vivote pas, on vit. Parti de rien. Pour moi, c'est un médecin. Je n'ai pas besoin d'en faire un dessin, mais c'est une force pour participer au dessin. Sans comprendre. J'ai vu ma peine disparaître. Les yeux fixés sur le canapé. Il m'a changé, je dois l'admettre. Le slam pour moi, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Il fait couler les larmes. Oui, les larmes de joie et de réconfort. Je donne mon exemple. Il m'a rendu fort. Loin de l'anarchie, il a changé le comportement des politiques. C'est sans critique. De ville au village, de village au hameau. Tout le monde reste bouche bée, sans mots. Le slam ne se focalise pas que sur la compétition. Il participe aux pétitions, des lobbies et des plaideries. Loin de la religion, loin des anéries. Aujourd'hui, nous sommes une légion. Une armée au gain de mots, pour guérir les maux. Participer au développement et au changement. Le monde nous a acceptés, finalement. Caléba's challenge. Je ne suis pas un challenger. Je ne vais pas changer le monde, pas un challenger. Les armes dans l'islam sont pénétrées par la force profonde. Il ne faut rien confondre. Juste un instant pour écouter. Oui, juste un instant pour écouter. Un saint dans l'islam saint. Pour un monde meilleur futur saint. Appelez-moi simplement Fakul le Saint. Il ne faut pas oublier la thématique de ce concours. Le slam au service de la communauté. Le slam qui est au service de la communauté. Voilà. Le décor est bien planté, je le rappelle. Nous avons un jury qui vient nous rejoindre. Le directeur de la culture. Si, je vous en prie, des ovations pour lui. Il vient nous rejoindre le jury. Voilà. La deuxième personne qui va passer pour le concours, c'est Timac, le clairvoyant, qui nous vient de Gkara. Aussi fort que les forces d'une divinité, je place mon slam au service de ma communauté. Pour être slameur, il faut être béni des dieux touchés par l'alchimie du verbe. Alors je combattrai pour elle jusqu'au dernier crépuscule acerbe. Même si le faux jusqu'au dernier souffle de mon âme. Juste parce que le slam est dans la vie et la vie est dans le slam. La poésie m'a ouvert les yeux. Elle m'a montré le chemin des cieux. Elle m'a fait comprendre qu'avec les mots, l'on pouvait dénoncer ou corriger nos mots. Nos mots qui fracassent et suffoquent la société dans un pêle-mêle entre les loufoques et les sensés. Partout dans une cadence qui rythme la désolation, ma communauté danse, hurle, brûle, sombre sans orientation. Pendant que le monde capitaliste espère des meilleurs lendemains, ma mère Afrique sur le banc d'un retardé a fini pèlerin. Face à cela, je me suis armé de nards utilitaires et oratoires. Et au regard de ces imboquillons, l'utiliser est une clause obligatoire. Puis, c'est tard, le slam, il m'a choisi. Et il m'a mis au service de ma communauté. Et plus tard, ma mission a été de la délivrer de cette perfide cruauté. Cruauté grandissante qu'au détriment des opprimés, les bourreaux dans leurs discours sordides consommaient à satiété. Et de la poésie au slam, j'ai laissé parler mon intérieur. Je fortifie vos âmes, je laisse paraître ma fureur. Et si dès lors, je clame fort mes plaintes, mes peines et mes peurs, c'est parce que de ma liberté d'expression, j'abuse. Car ma communauté a besoin d'un sauveur. Et pour elle, je slame la justice que tout peuple et être espère depuis la nuit des temps. Je slame les supplices affligés au monde qui part en dérive continuellement. Je slame la terre qui tombe dans les méandres sordides que les hommes engendrent. Je slame les colères, les pleurs et les malheurs perfides de la vie qui se font entendre. Je slame la paix du monde qui, depuis belle lurette, demande aux guerres seculaires de se rendre. Je slame l'environnement qui meurt à petits coups face à la pollution qui ne cesse de se répandre. On est dans une communauté où tout va de travers, où la bêtise humaine engloutit la terre. On est dans une communauté où l'ignominie va de pair avec la pire race de félonie. Et si on doit se taire ? A quoi donc serviront les mots dans une société remplie d'images de toutes sortes ? A quoi donc servira le slame dans une communauté où différents supplices frappent à nos portes ? Les forces du slame émanent des faits communautaires. Nul poète, nul slameur n'a le droit de se taire. Parce qu'en ce moment, tout est moins efficace et moins moral. Et la tâche la plus digne, la plus noble d'un slameur est d'extriper le mal. Prohibir toutes les addictions de drogue et d'alcool qui rendent la vie infernale. Je rends mon constant poétique amère. Et à travers ce texte, je viens au secours de ma communauté. Et pour elle, je ne cesse jamais, jamais, jamais de slamer. Slamer ma science, slamer pour donner confiance. Slamer l'amour, slamer la quiétude pour toujours. Slamer la vie, slamer pour les emmeurtries. Slamer la paix. Et réitérer pour vous mon respect. Aussi fort que les forces d'une divinité, je place mon slam au service de ma communauté. Pour être slameur, il faut être béni des dieux touchés par l'alchimie du verbe. Alors je combattrai pour elle jusqu'au dernier crépuscule à serbe. Même si le faux, jusqu'au dernier souffle de mon âme. « Juste parce que le slam est dans la vie, et la vie est dans le slam. » Dimac Leclerc, le canteur de Saint-Denis. Bonsoir. Au commencement, était le slam. Et le slam était la paix, disait la paix, donnait la paix. Au commencement, le soleil riait dans ma case. Et mes soeurs étaient belles, sourdes. Mes enfants glissaient sur le grand fleuve. La lune maternelle accompagnait nos danses. Sur le rythme lourd et frénétique du tam-tam. Tam-tam de la joie, tam-tam de la paix. Encore hier, régnait la paix dans ma case argileuse. Où les rires et l'amour restaient nos langages, les seuls moyens d'échange. Encore hier, j'ai rêvé de mes frères. Puis un jour venu, les bruits de joie cessaient peu à peu. Chaque lumière disparaissait l'une après l'autre. Un jour de silence, un jour de laideur où s'affrontaient le bien et le mal. Un jour où l'odeur bizarre de la nature exprimait sa complicité. Et sous ce ciel, reflétant les beautés de la nature, sortaient de nulle part et de partout. Des hommes robustes, affamés de violence et qui démolirent la paix. Cette paix tant préservée, tant précieuse. Cette paix héritée des ancêtres. Seule la violence en saisière, mes frères, dans ma case vide de sens. Vous semblaient s'éteindre les rayons de soleil. Amour, amour, c'est ce que je chante, l'amour. L'amour autour de nous. Par ma plume, je l'écris. Par ma voix, je la chante. Par ma force, je la vis. Encore hier, il y a la paix dans mon rêve. Mais hélas, quand mon rêve est, je la vois qui crève. Encore hier, on s'est rencontrés dans mon rêve. Mais hélas, que mon sommeil fut brève. Dans le temps de mes nuits, dans le temps de mes pères, exprimer la paix. Cette paix dévorant la violence, la voilà qui pousse encore. Cette fleur multicolore, c'est la paix qui renaît. Cette petite tête bien faite, cette petite tête gronnée, c'est le messager de la paix renaissante. Écoutez ces voix qui crient et qui pleurent. Écoutez ces voix qui prient et qui meurent. Écoutez ces voix qui réclament justice ou vengeance. De ma plume, sortent leurs sentiments. De mes yeux, coulent leurs larmes. De mon cœur, saignent leurs sangs. Leur esprit implore, l'esprit de paix. Ce fut alors que n'acquis mon slam. Quand vous avez la chair de boule, c'est mon slam. Quand vous vous sentez en paix, c'est mon slam. Amour. Amour, c'est ce que je chante, l'amour. L'amour autour de nous. Par ma plume, je l'ai créée. Par ma voix, je la chante. Et par ma force, je la vis. Et comme slam est amour, slamons les uns aux autres pour que jamais la barbarie n'empoisonne nos cœurs et n'en fête nos vies. Afin que toujours, ce monde soit un monde de paix. Moi, je suis le messager de la paix. Appelle-moi tout simplement gardien. En flagrant délit de slam, je suis multirécit récidiviste. Je viens de la ferme des poètes où on n'aimera que les poètes la ferme. Mais puisque l'écrivain est un député engagé contre l'injustice sociale, j'en semence les cœurs d'un amour écuménique jusqu'aux dimensions fraternelles de l'universel. Je voudrais incursiter le slam de la mer dans le jour du temps qu'il vocifère. J'ai donc choisi le slam comme aimer de méditation, comme une manière de vivre, de savoir, vivre et de faire vivre dans la raison. Une manière d'assimiler nos soucis et nos enthousiasmes. Une manière d'assimiler en nous la source de mille troubles, de la mémoire, de la lassitude, des déboires, de mille trames, de la conscience de l'inarmonie, de la conscience de la science de mille peurs qui parlent face aux cimétières afin d'appréhender le monde autrement que nous n'avons fait des décisions séculaires dans notre sensibilité, sensibilité, sensibilité planétaire. Parce qu'écrire pour l'humanité est vraiment l'une des tâches les plus inéfaçables. La tâche de ma plume est donc d'éveiller, d'éveiller les sens au futur flamboyant, prescrire des mots qui soignent des mots, des apprisants, balayer la perfidie de nos correntes intestines, de la création de la raison et du désamour qui nous chagrine. J'exulte de mêlant, colis mêlant, colis mêlant, colis dans l'intime de mes mots, de voir ma chère terre-mère désacralisée dans son mystère, de voir le monde qui s'amuse à se faire sauter par un atome sévère, de voir la jeunesse qui se drogue, viole et vole dans un composé pervers. Nous vivons à l'heure du grand bruit des fantômes industriels, une époque tapageuse où la vie se fait rude, une époque tapageuse où la vie se fait rude, ma plume ne serait-elle se taire. Je refuse l'auto, censure l'auto, censure l'auto, censure l'auto, censure. Mes piscères sont en transe quand le mal se répand en permanence. Je sens en ce moment si un besoin verbal, irrépressible, insatiable, de professer, de confesser, d'améter, de ramener, de déclamer, de déclamer quelques vertes de pensées entre les entrailles de l'écité. Parce qu'écrire pour l'humanité est pour moi l'une des tâches les plus ineffaçables. J'ai des mots à flot que je les exprime sur scène, à conception grandiose, expression pleine. Mais moi je les ai guises, à ma guise, à l'aide de guise, à l'esquisse communautiste, juste alors que j'ai ma liberté d'expression pour dire stop à l'exaction, à la ségrégation, stop au racisme, au banditisme, au cartérisme, afin de partir notre toco, afin de faire de notre communauté une communauté, une, et être visible. Merci, c'était Jean Le Bon. Si je te parle dans un rythme ton, tant les mots conscients passent sans raison, et que c'est une voix féminine qui résonne, il n'y a aucun doute qu'il y a une amazone dans la zone. Slameuse et slameur sont de véritables guéris, liés à leurs causes variées, et jamais ils n'y seront déliés. Juste quelques mots, et à leurs causes, tu te verras rallier, et pour la vie, tu seras leur allié. Toujours armés, armes chargètes, ils sont prêts à faire feu, elle déclame, s'enflamme, mais elle acclame. Tire, ratata, pam, pam ! Des balles, des balles, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, changent ainsi la conscience, c'est leur science. Comme le dit le dicton qui veut la paix, prépare la guerre. Deux noms bleus, slameurs, ignorent cette guerre. J'ai vu les gens se transformer en guerriers de paix, une petite fafa astrafo, lorsque Paul Seco a dit qu'il le faut. J'ai vu des hommes ébahis, meurtris, face à tristé, écoutant la cause des femmes, flammées par mesquels à cinq étoilités. J'ai vu des musiciens devenir éco-musiciens. J'ai vu des cuisiniers jurent ne préparer que bio, parce qu'il a dit que je faisais bio. Et pour la cause de l'environnement, j'ai vu le gouvernement préférer un menteur ambulant à un bon artiste chanteur déambulant. Le slam organise, mobilise, sensibilise, courtise, ne dramatise et jamais ne dit de bêtise. Le slam donne, pardonne, ordonne, coordonne et change la donne. On n'éduque pas le slam, fais chale te dira et éduit slam. Le slam rééduque et indique la bonne voie aux déroutés. Il dira aux riches de donner aux pauvres plutôt que de faire roter. Avec le slam, le jeune comprend que seul le travail sera de lui un dangoté. Dans tous les univers, draguez les jeunes avec nos verres. And early together they fall in love. That's why Momo Kankwa c'est slam is love. Où passe le slam, passe la conscience. Et peu importe le débit de ta cupidité, s'impose à toi une crise de conscience. Ne serait-ce que pour quelques minutes et même si tu as perdu la clé de ton cœur, nous sommes une clé minute. Oh ben, il n'y a la viguena, va au-pena. Et il y a le voir avec le roc, il n'y a pas de cap, il n'y a la puissage. Il n'y a pas de l'honneur, il n'y a pas de l'honneur, avec le souclé, mais nous sommes un chical et en calme, pendant la douche-là, dans la douche-là, dans l'air. Si, 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 si gouverner c'est prévoir Alors slamer c'est tout voir Le slameur dira au dirigeant De ne pas se rappeler que de l'argent en dirigeant Il est la parole de ceux qui ont la voix Il est la voix des sans voix Il est la bonne nouvelle que le pasteur prêche Il est l'omélie du prêtre Il est l'artage de l'oracle Il est l'appel du mieux-un La wakba Il est la voix Les yeux Les rappels de Dieu sur la société Alors mon frère Après tout ce que je viens de raconter Si tu me demandes encore la place du slame dans la communauté C'est que tu n'as pas suivi mon test dans toute son intégralité Rock Pepe l'empéreur depuis la suite Le slame dans nos chansons Se servir du son et du sens d'un mot Pour tenir le public Laissez chacun jouir du confort De la décadence, de la cadence et de l'abondance Dans la danse des vers et des rimes Animez le temps d'émotion et de thérapie comme finalité Manipulez les remarques et suggestions pour en faire La paix Le slame dans nos chansons Ce mot puissant de quatre lettres qui exprime nos conditions Et nous rêve de ce qu'il y a A bon but Promouvoir la tranquillité d'esprit dans l'ensemble Agrémenter le temps du respect mutuel et de sécurité Insuffler et inventer en visant un monde agréable Spirocopier la gaïté, l'allégresse du cœur et l'épanouissement dans nos sociétés La paix Ce bonheur sublime dont le monde a besoin Question Avec ce vent du temps qui mène à l'effusion, l'acrimonie Et que seules les lettres font la torchlight Quel jour as-tu suivi le menteur de Pierre Corneille Ou le malade imaginaire de Molière Alors qu'attends-tu Qu'est-ce que vous attendez pour ? To listen to the slammer singe The well-being Car De Max Smith en février 1986 A grand corps malade en hiver 2003 This prophecy is welcome as a legal arm At the service of human lives Il adoucit les mœurs Il évoque le temps Avec son pouvoir de miroir De guérison psychologique et d'éducation Le slam dans nos chansons Don't you know Marcel Cassien-Badie The only devoted Senegalese Who's been able to hear threats with words That he put into trouble in Casamance 2010 Si sûrement vous connaissez l'histoire Can you deny this solution found by Kafura and Wisdom L'être à ma génération Je t'éveille de conscience à ma jeunesse Sur la déperdition La perdition La dérive L'ignominie Et les ténèbres Qu'on vend de vie Cette jeunesse Qu'on lucifère A déjà garantie l'affaire Or a title I have a dream Cette œuvre qui éduque de l'Eldorado A tous les citoyens De la terre de nos aïeux A base de quatre mots L'intégration L'innovation L'intégrité Et le pardon Oh Kamal Raji Cette jeune étoile panafricaniste Qui stimule la lumière Sur nos mariages À l'atrocité L'impurité La calomnie La corruption L'esclavage Le néocolonialisme L'irresponsabilité De nos poupées Et nous interpelle À l'autonomie Et à la citoyenneté Alors la cloche sonne Décalotée La tête Égoutée Qui clame la flamme Sur le modèle du bien-être Qui nous faut dans nos communautés Dans nos engagements Moraux Parce que la mission du slameur C'est de faire de ce monde Un cosmos Pour tout individu se rejouit de son être Le slame dans nos chansons Il se rejouit de son nom de la flamme Il se rejouit de son nom de la flamme C'est à travers des vers et des poses Une manière Communautée Avec un sens Et capitulation Ma silhouette Oui Ma silhouette continue de servir d'ombre A cette communauté dérangée De son âme plantée Sous une écoute Dans cet impan Germes des humilles Prêt à toujours m'écouter Je suis un griot Un griot d'un autre temps Un griot d'un temps nouveau Qui a défaut de se servir De savoir S'est trouver une autre Voix Merci Je regarde autour de moi Et je vois le mien souffrir Je regarde ma feuille vide Et je voudrais écrire Écrire pour dénoncer Écrire pour me défaire De ce fardeau lourd à apporter Écrire pour soulager mon peuple De ce poids dans le dos Écrire pour éveiller l'essence D'une conscience qui semble s'endormir Du coup, sur la jeunesse J'aimerais écrire On dit qu'on va à la dérive Mais moi, je crois qu'on fait bien pire Une jeunesse influençable Par la zika et par la sape On veut tous une vie de star Mais pour les cours On préfère se réveiller tard L'école nous ennuie On aime sortir la nuit Traîner jusqu'à tard le soir Picoler, picoler Sinon, boire Pendant ce temps À la maison, c'est la misère Des larmes amères Remplissent le regard de nos mères Elles en veulent à nos pères Nos pères traumatisés Par cette vie morbide Obégamment les doigts Mais voient eux En les poches pleines Et nous les assiettes vides Nos familles se réduisent Nos cimetières se remplissent Notre vie se consume L'avenir de nos petits frères Voilés par une brume Nos sœurs se prostituent Pour éviter que la faim les tue Et puisque le sexe Ça fait fuir l'amour Partout le matériel Raisonne comme un tambour Et moi J'emmerde celui qui me dit Qu'être pauvre C'est pieux Que celui a accès Au royaume des cieux Que les sceptiques Mourent les yeux Une destinée de pauvre Est-ce que nous réserve Dieu Pourtant on nous dit Que seule la mort Que nous empêchait de croire Que quand on vit Il y a encore de l'espoir Il y a un âme Et un âme Et un âme Et un âme Et un âme Libéral, bol Professeur, élève Docteur Tous sont malifs Besoin de modification Des tarifs Cela ne m'étonne pas Nos hôpitaux Sont dans de mauvais états Le chômage A la hausse Et nos familles Sont détées La peur devient Notre partenaire Peuple oppressé Par des débattements Militaires